Avec Pierrick Bonneau du service politique, bonjour Pierrick. Bonjour à tous. Attention, attention à l'excès de confiance du côté des insoumis. Oui, les images ont fait le tour des chaînes d'info hier après-midi. Nos quatre députés insoumis élus dès le premier tour, paradant à l'Assemblée dès le lendemain de leur élection, dans une ambiance de rentrée des classes. C'est assez émouvant d'entrer en tant que représentant de la nation, du peuple français, et puis je l'ai amené avec moi parce que c'est pour ça qu'on est là, pour appliquer ce programme. Et dans cinq ans, on aura appliqué tout ce programme-là. Sophia Chikirou, fraîchement élue à Paris, qui brandit le programme de la NUPES devant l'Assemblée. Sauf que même à gauche, ça passe mal cette image. C'est totalement débile. Il va carrément un élu socialiste, un scrutin, c'est deux tours et c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On comprend bien qu'ils ont voulu donner l'image de « on casse les codes, on prend le pouvoir », mais c'est une faute politique de faire ça avant le second tour. Un cadre de la France insoumise se défend. Il faut qu'on montre que c'est possible, qu'on crée un enthousiasme, un engouement, une euphorie même. De l'euphorie, il y en aura sans doute ce soir à Toulouse. Jean-Luc Mélenchon est en meeting. Meeting qui fait aussi grincer des dents à gauche. Il n'y en a que pour lui, alors qu'il n'est même pas candidat, constate un parlementaire de gauche opposé à la NUPES. C'est l'intérêt du journal Duhoff. C'est qu'il y a l'image qu'ont voulu montrer certains députés élus hier. Et puis, ce qu'en pensent leurs amis en coulisses. Et puis tiens, au sein de la majorité sortante, cette fois, c'est la méthode Macron qui commence à poser question. Oui, Macron ne fait pas le job, ose même un marcheur. Ce qui interroge pas mal, c'est l'emploi du temps du président. Dans cet entre-deux-tours, Emmanuel Macron quitte le territoire national pendant deux jours. Cet après-midi, il sera en Roumanie, puis en Moldavie demain. Mais selon la présidente déléguée, les élus marcheurs de l'Assemblée, Aurore Berger, le président doit s'exprimer sur les législatives et vite. Je pense qu'en effet, c'est indispensable parce que le président de la République, à partir du moment où les élections législatives ont lieu, après l'élection présidentielle, et évidemment, celui qui, à un moment, donne l'impulsion nécessaire et définitive. C'est une nécessité qu'il puisse évidemment s'exprimer comme il l'a fait avant le premier tour. En attendant, c'est Elisabeth Borne qui va mener le début de cette campagne d'entre-deux-tours. Comité de campagne autour d'elle, avec les cadres de la majorité, ce matin, à 8h au conseil au QG de Renaissance. Mais Elisabeth Borne, ça ne donne pas envie d'aller voter. Moque un candidat à Renaissance en difficulté pour le second tour. La première ministre est une femme sérieuse mais techno. Or, on a besoin d'enflammer cette campagne et de faire monter les militants sur les chaises. Rien que ça, la retraite à 65 ans, ça va être horrible, prédit un marcheur. On ne peut pas prendre le risque de connaître une crise des gilets jaunes. Deuxième épisode. Il faut donc faire monter les militants sur les chaises, voire faire tourner les serviettes, dirait certains. Et compter les bouses à la fin de la foire. Voilà, c'est la morale de ce journal du offre, présenté par Pierrick Bonneau du service politique DRMC. Sous-titrage ST' 501